Comment pousser avec la pérille ? Ça c'est quand même... On sent d'ailleurs. On sent. Oui, si je dis avec la pérille, mais enfin, vous savez qu'avec la pérille, on se dit, bah tiens, on sent rien quoi. Vous nous faites un tuto, puis on en parle après. Exactement. Je vais pousser mon périnée, moi. Bonjour Anne-Solène. Bonjour. Vous accouchez, je crois, presque demain, enfin je veux dire... Oui, donc un jour au maximum. Est-ce que ça vous fait peur, la poussée, ou... Alors, bah moi, justement, en fait, j'ai pas spécialement d'appréhension parce que je me rends absolument pas compte à quel point j'aurais mal à ce moment-là. Ayez confiance en vous, vous allez très bien arriver, c'est sûr. Nous, on sera là juste pour vous guider, mais en soi, vous y arriverez très bien. C'est une certitude. Promis, jurés, crachés, fois de sage-femme, toutes les femmes de la création arrivent à pousser et à sortir leur bébé. Il faut vraiment que vous ayez ultra méga confiance en vous. Il y a trois types de poussées, Anne-Solène. La première, c'est la poussée spontanée. Je vous laisse faire complètement. Et là, ça fait... Souvent, les femmes prennent de l'air comme ça. Et elles vont... Ce serait l'idéal, mais ça, ça nécessiterait qu'on ait un peu de temps dans les maternités, ce qui n'est pas vraiment actuellement la situation. Deuxième type de poussée, c'est la poussée bloquée. Vous prenez tout plein d'air par le nez ou la bouche. Et là, vous allez bloquer votre air, contracter les abdominaux poussés vers le bas. Ça, c'est une poussée que certains utilisent quand ils sont très constipés pour aller aux toilettes. Et troisième type de poussée, c'est de la poussée dite en expire, où là, vous prenez tout plein d'air. Et vous allez pousser en... laissant passer un tout petit filet d'air. Voilà. En France, la durée de la poussée est entre 30 et 45 minutes, si le bébé va bien. Alors que dans d'autres pays, par exemple, ça peut aller jusqu'à 1h30, 2h, surtout dans le nord de l'Europe. Ce qui veut donc dire que vous n'avez pas beaucoup de contractions pour sortir votre bébé, entre 6 et 10 à peu près. Et donc, en fait, il faut y aller. Entre deux contractions, il faut vraiment récupérer. Donc, un conseil, si vous avez soif, vous le dites. Si vous avez besoin qu'on vous ouvre la fenêtre, vous le dites. Essayez de vous recentrer et de récupérer de l'énergie. Bon, voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment les 15 meilleures minutes de l'accouchement. Mais du coup, à quel moment il faut qu'on s'arrête de pousser ? Quand le bébé, il va avoir tout ça de sa tête dehors, là, si vous continuez de pousser très fort, tac, la tête risque de sortir un peu violemment. Et donc, il risque d'y avoir des lésions sur le périnée en dessous. Les sages-femmes ou les gynécos, ils vous disent quand ça est sorti, surtout Anne Solette, arrêtez de pousser parce qu'en fait, on va sortir la tête du bébé millimètre par millimètre par millimètre. Bon, vous allez voir, c'est trop, trop bien. Moi, vraiment, je le dis, mais je le pense vraiment. Si je pouvais accoucher tous les jours, je le ferais. Vraiment, bonne poussée à vous. Merci. Ça se dit pas trop dans la film. Bonne poussée à vous. Bon, Anna, à chaque fois, j'adore le... que vous faites très bien. Moi aussi, d'ailleurs, vous en avez remarqué. Moi, on m'avait dit quand même que l'utérus faisait tout. Bien sûr. Ça, c'est vachement rassurant. Non, mais tout à fait. Tout le monde sait le faire et vous y arriverez toujours. Mais on accompagne, en fait, on accompagne un truc qui se fait normalement. On a quand même besoin d'accompagner parce qu'il se trouve qu'on n'a pas beaucoup de temps en France. Mais en soi, les femmes savent très bien. Si on ne fait rien, c'est la première poussée. Comme ça, spontanément, les femmes le font très, très bien. Oui, c'est ça. On le fait, mais après, sinon, c'est une l'utérus qui se contracte. Parce que des fois, avec la péridurale, même si les péridurales sont mieux dosées aujourd'hui, des fois, on a quand même des sensations qui sont très atténuées. Donc, on a besoin d'un peu plus que d'accompagner. Alors, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Parce que là, vous dites bien, pour ne pas avoir de lésions sur le périnée, la sage-femme dit, poussez plus, poussez plus. Ça, on l'a tout de suite à l'accouchement. Elles avaient quel type de périnée, nos arrière-grands-mères ? À part la gare Montparnasse. Là, il y a la péridurale aussi, elle a changé la donne. Mais c'est vrai qu'il y avait des lésions. Moi, je vois bien les femmes qui accouchent à domicile sans assistance, vous savez, qui accouchent avant d'arriver à la maternité. Oui, c'est ça. Des fois, c'est vrai qu'elles ont des lésions. C'est un peu ce qui nous embête, c'est qu'elles ont des lésions assez importantes. Parce que la tête sort vraiment des fois comme un bouchon de champagne. Pas toujours, mais des fois, paf, elle sort comme ça et évidemment, ça peut... Et donc, nos arrières-grands-mères, elles avaient tout un périnée foirouleux. Bien sûr, en tout cas, il y en avait qui sortaient avec des lésions très, très importantes. Alors, si des grands-mères nous regardent, on peut encore rééduquer. Oui, mais grand-mère... Oui, ça, grand-mère, il y a très, très longtemps. Mais on peut, qui qu'on soit de toute façon, si on n'a pas rééduqué son périnée, contracté, contracté. Tout à fait. Après, il faut rassurer les femmes, même quand il y a des lésions, c'est des muqueuses et donc ça cicatrise très bien. Mais oui, c'est ça. On n'est pas sur de la peau... C'est pas comme si on faisait une grosse balade sur le bras et vous restiez...